Oui, bonjour. Je souhaite la bienvenue à tous au webinar qui va vous présenter aujourd'hui et vous introduire à MEPPP. Une des premières choses que je vais vous dire, je m'excuse parce que j'ai dû enregistrer cette séance la veille parce que je ne pouvais pas être présent. J'ai donné déjà une formation cette journée-là, ça veut dire. Je veux que vous prenez en note, s'il vous plaît, mon courriel kyson.ndacommercial.ca et m'écrire pour toute question que vous aurez au sujet de MEPPP. Ça me fera un grand plaisir de répondre à vos questions par la suite. Première des choses, avant de commencer la présentation, je vais me présenter. Mon nom, c'est Kyson Edviendine, comme je viens de le dire. Ça fait depuis plus de 20 ans que je travaille dans le domaine de l'architecture en tant que tel et de la construction. J'ai même moi-même gradué à l'Université Laval ici à Québec en architecture du bâtiment. Comme je l'ai dit, ça fait au-dessus de 20 ans que je travaille dans le domaine et ça fait près de 20 ans maintenant que je travaille avec le BIM et ses différents procédés. J'enseigne pas uniquement l'architecture, je fais la mécanique du bâtiment chez les ingénieurs, la structure chez les ingénieurs. Je travaille aussi avec les entrepreneurs généraux, je travaille avec les donneurs d'ouvrages, avec les sous-traitants. Ça me donne la chance de valider, de vérifier tout ce beau processus de travail-là dans le monde du bâtiment en tant que tel. Commençons par la présentation de MEPPP. Je vais juste vous dire que MEPPP peut dire en anglais MEP, Productivity Pack. Dans mon cas ici, pour la présentation, on va appeler ça le paquet de productivité. Dans certains cas, je vais appeler ça le paquet pour que tout le monde puisse bien comprendre cet outil. Avant de débuter la présentation, j'aimerais juste que vous preniez les notes suivantes. Aujourd'hui, on fait une présentation, une introduction au paquet ou MEPPP pour la partie mécanique. Vous pouvez prendre en note qu'il va y avoir d'autres webinars qui seront présentés. La première date qu'on peut voir ici, le 5 novembre, qui va être l'introduction à la partie électrique. La semaine suivante, à la date du 11 novembre, on va pouvoir voir aussi comment nous démarrons un projet avec le paquet. Au mois de décembre, il va y avoir une autre présentation. C'est comment on conçoit en utilisant les processus de conception pour la mécanique du bâtiment le 15 décembre. Et on va finir ça au mois de janvier avec une présentation sur les processus de conception électrique. Si vous avez l'intérêt aussi, il y a des présentations qui vont être faites par mes collègues anglophones. Si vous voulez ces dates-là, vous pouvez voir ça sur le site de seletecad.ca ou juste m'écrire et ça va me faire un plaisir de vous envoyer les dates de ces présentations-là. Mais du côté anglophone. Bon, premièrement, qu'est-ce que c'est MEPPP? Bon, la première des choses que je vais pouvoir vous expliquer, c'est que vous n'avez pas besoin d'une installation. C'est, en tant que tel, un gabarit d'entreprise de démarrage de projet. Il y a plus que ça à l'intérieur, mais vous devez comprendre qu'aujourd'hui, tous ceux qui ont une certaine expérience et qui ont déjà suivi des formations de Revit ou de BIM, on parle beaucoup de processus de travail. En tant que tel, si vous démarrez un projet dans Revit et vous n'avez pas établi vos processus, vous n'avez pas de gabarit de démarrage, vous n'avez pas de famille, vous n'avez pas de gabarit de vue, des fils, tous ces éléments-là doivent être créés par votre propre entreprise pour qu'ils reflètent votre recette à vous. En tant que tel, c'est que le paquet, en tant que tel, c'est tous ces procédés-là qui ont été créés avec beaucoup d'heures de développement. Je vais peut-être vous expliquer ça plus tard, mais vous devez comprendre que vous allez payer uniquement une fois pour ce produit-là. Vous n'avez pas besoin de repayer pour des mises à jour. Le produit n'expire pas puisque c'est juste des fichiers Revit en tant que tel. Vous n'avez pas besoin d'installation pour ça. Et on peut dire que les gens de CTC travaillent en continu pour les mises à jour de ça et pour que ce gabarit-là soit toujours up-to-date pour les différentes versions de Revit. Allons voir qu'est-ce qui se trouve dans ce paquet-là. Comme je le disais précédemment, MEPPP, c'est un gabarit, mais imaginez-vous avec plus de 5000 heures de développement dessus. C'est-à-dire processus, symboles, familles. Et vous devez aussi prendre que ces processus-là, c'est des processus qui sont établis dans l'industrie. Ça a été fait avec des manufacturiers, avec des gens de chantier, et c'est vraiment les standards que l'industrie utilise. Ce produit a été construit et intègre surtout les processus pour la mécanique, pour l'électricité, puis la plomberie et la protection incendie. Vous allez aussi recevoir dans le paquet aussi des vidéos, des documents d'aide. Vous avez au-dessus de 10 heures de vidéos. Et vous allez vous présenter tantôt un PDF au-dessus de 300 pages qui est tout est documenté. Vous avez aussi beaucoup de paramètres partagés. Vous allez avoir un contenu de plusieurs familles qui sont déjà pré-réglées avec des dimensions, des paramètres, plus que les familles de base que vous retrouvez dans votre bibliothèque de Revit. Et vous allez recevoir aussi d'autres familles avec des contrôles intelligents, des connecteurs, tout ça. Dans l'introduction, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons présenter MEPP. On va vous présenter les vues différentes, vues d'analyse, vues de concept, comment qu'on gère et on travaille avec ça. On va vous présenter ici les gabarits de vues pour un meilleur contrôle des visibilités, les différentes légendes, la façon qui sont faites, les mises en page qui sont déjà pré-créées pour un gain de temps, avoir une meilleure précision. On va aussi retrouver à l'intérieur aussi, au-dessus de 280 nomenclatures, des documents de construction déjà pré-établis. Ça veut dire que vous avez des vues qui sont déjà pré-réglées. Qui sont déjà pré-réglées. Et vous allez voir que tout ça va être déjà pré-réglé dans vos pages. Des validations de concept, des communications, tous des flots de travail, des flux de travail qui sont déjà pré-intégrés à l'intérieur. de votre MEPPP. Par la suite, on va pouvoir ici voir l'administration, à quoi c'est MEPPP, comment on démarre un projet. On va voir des différentes vues, comment on valide des concepts avec les vues qui sont déjà pré-établies. des concepts de plomberie, des concepts de ventilation. Valider ces débileurs-là. Dans l'autre, on va montrer des dimensions automatisées pour le contenu, pour les familles. Aujourd'hui, on ne montra pas les diagrammes électriques, mais on va parler de diagrammes électriques, de nomenclatures de panneaux électriques et différentes nomenclatures de coordonnations entre les disciplines à travers des multiples présentations qu'on va faire. Débutons notre démo. La première des choses que je vais faire avec vous, je vais vous présenter une fois que vous installez ou vous téléchargez le paquet, qu'est-ce que ce paquet-là contient. Un mot. Quand vous téléchargez, vous allez à un paquet, un répertoire qui va s'appeler MEPPP. Dans MEPPP, vous allez retrouver plusieurs de ces répertoires. Le premier répertoire qu'on va vous présenter ici, c'est le répertoire qui s'appelle Add-in. Add-in, comme vous le savez, c'est tous des plugins, c'est des items qu'on rajoute en extra sur le Revit pour faciliter certaines tâches. Une des premières tâches, si vous allez retrouver différents scripts Dynamo, un mot, c'est pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Dynamo, c'est de la programmation visuelle. On va pouvoir utiliser ces scripts-là à l'intérieur de MEPPP ou du paquet pour faciliter les tâches. On a aussi différentes configurations déjà préétablies. On a ici des outils qu'on utilise chez CTC. C'est un outil qui s'appelle Family Processor. Avec différentes configurations, et à l'intérieur de ces configurations-là, vous allez pouvoir valider est-ce que les familles fonctionnent, est-ce qu'elles sont brisées, est-ce que ces paramètres-là sont fonctionnels. et avec cet outil-là, on va pouvoir valider le tout. Par la suite, on va voir ici Plotter Exporter, ça va avoir d'autres configurations. C'est des outils qui vont nous permettre, en tant que tel, ici, d'imprimer de façon automatique, d'exporter vers différents formats de façon automatique qu'on peut déjà pré-régler à l'intérieur de Revit avec des différents outils de CTC. Par la suite, on va les voir dans le contenu. Dans le contenu, ici, c'est là que vous allez retrouver plusieurs types de familles. Vous allez voir, ici, toutes les familles d'annotation que vous allez retrouver ici. Beaucoup de fichiers, des étiquettes, tout ce qui est annotatif que vous allez retrouver ici à l'intérieur. Par la suite, on peut retrouver ici les différents modèles. Dans les différents modèles, ici, qui vont être représentés, tous les modèles de mécanique d'électricité plombier qui sont déjà pré-réglés selon les standards de l'entreprise avec différentes, comment je pourrais dire, différents paramètres, différents calculs qui sont déjà pré-établis dans ces familles-là. Dans l'exemple de projet, ici, c'est un... On va remonter. Dans l'exemple de projet, ici, ça va être un projet qui est fonctionnel. Comment est-ce qu'il est monté avec ces données mécaniques en tant que telles là-dedans, avec les différents liens vers l'architecture, vers d'autres maquettes mécaniques ou de structures, et comment que tout ça est interrelié ensemble. Un exemple de projet que vous allez pouvoir vous baser pour faire des suivis. Vous devez comprendre qu'actuellement, le gabarit qui a été monté pour le paquet, c'est MMPPP, est actuellement uniquement en format impérial. Actuellement, nos amis de CTC sont en train de travailler et il va sortir sous peu, en version bêta, le métrique électrique pour le Canada. Par la suite, ici, on peut voir ici les nomenclatures et les tableaux. Ici, on voit un fichier qui va contenir des multiples éléments des tableaux ou des nomenclatures comme qu'on les nomme ou des différents détails. Vous allez tout retrouver à l'intérieur d'un fichier. Vous allez pouvoir prendre ce fichier-là et le fragmenter à votre besoin et d'intégrer seulement ce qui est nécessaire tout dépendant du type de projet que vous voulez sans augmenter en tant que tel la taille de votre projet. Vous allez pouvoir choisir à partir de là les éléments que vous avez besoin. Par la suite, on peut voir ici les paramètres partagés. Dans les paramètres partagés, vous avez une liste, mais une immense liste qui est au-dessus de 2200 paramètres partagés que vous allez pouvoir utiliser ici. par la suite. On va aller voir ici le Starter Project. Le Starter Project en tant que tel, c'est le projet que vous allez utiliser pour démarrer un projet. C'est-à-dire, c'est comme un exemple vierge qui n'a rien dedans en tant que tel et le contenu est vide, il a été purgé. Vous allez pouvoir prendre et démarrer votre projet de cette façon-là avec le contenu là-dedans. À l'intérieur, ici, vous avez vraiment tout ce que vous avez besoin pour démarrer le projet avec le processus dans MEPPP. Ici, vous allez voir par la suite, on va voir ça. Vous avez le contenu suivant. Ici, qu'est-ce qui est important pour vous, c'est de voir qu'il y a deux éléments qui sont très importants ici. C'est un fichier Excel. Dans ce fichier Excel-là, vous allez voir que c'est vraiment le démarrage du projet et toutes les étapes qui sont expliquées. Voici le processus, voici les différentes étapes du démarrage du projet qui est tout écrit. C'est noir, ce blanc, et les règles, et les étapes que vous devez faire. Ce fichier-là, comme je vous l'ai dit, c'est le fichier que vous voyez ici qui est expliqué avec toutes les notes et les instructions pour le démarrage d'un projet. Par la suite aussi, vous avez ici le fichier ici, le guide de l'usager. Ce guide de l'usager en tant que tel est utilisé. C'est un PDF. Ce PDF-là contient au-dessus de 300 pages qui vous expliquent pas à pas toutes les étapes dessus. Il y a des liens vers des vidéos au-dessus de 10 heures de vidéos pour vous expliquer comment ça fonctionne en tant que. Maintenant, démarrons et commençons ça. Vous êtes prêts? On va commencer ici et on va aller dans Revit. La première des choses, vous devez comprendre qu'ici, dans Revit, on utilise ici le fichier suivant. Le fichier suivant. Ici, vous allez voir que, je vais juste fermer ça. Je vais tout terminer les vues. Je vais juste m'assurer que j'ai deux éléments. j'ai deux documents. Un qui s'appelle ici Starter Project. Dans Starter Project, je vais aller ici et dans le Starter Project, je vais juste m'assurer de partir avec la vue de démarrage et j'ai l'autre ici. J'ai mon exemple de projet. C'est-à-dire, ici, pour la présentation, je vais utiliser ces deux fichiers-là en tant que tel. C'est-à-dire, l'exemple de projet, comme je vous ai dit, c'est tout ce qui est contenu d'un projet qui est déjà créé et ici, le Starter Project qu'on va utiliser pour l'ordre du démarrage de projet. C'est-à-dire, la première des choses qu'on peut voir ici, les deux documents, on part toujours avec une page couverture. Sur cette page couverture-là, on va voir l'information qu'on retrouve dans la plupart des démarches de projet, c'est-à-dire, le pédigré, l'information qu'on retrouve pour un projet, c'est-à-dire, nom du projet, statut de projet, son adresse, qui est le propriétaire, des notes importantes, tout ce que les gens doivent avoir comme information quand on démarre un projet. C'est-à-dire, la plupart des gens ici sont, je présume, qui sont confécutés de cette façon-là quand vous démarrez un projet, vous arrivez ici sur un projet, sur une page de démarrage et vous avez tous ces contenus. Vous pouvez rentrer les logos, les gens qui font partie de la mécanique, de l'électricité, tous ces gens-là, en tant que tels, sont déjà pré-créés. Vous avez juste à remplir cette information-là qui va être à l'intérieur de votre projet. vous allez voir aussi dans la partie du bas, vous allez voir différents autres tableaux qui peuvent être de l'information pour vos projets et toutes ces nomenclatures-là seront déjà pré-créées et en rentrant l'information, ces informations-là vont peupler votre page couverture. En haut ici, vous allez pouvoir voir ici aussi qu'il y a différents éléments. vous allez voir ici les phases, symboles, tout ça. C'est des nomenclatures, un mot qui sont déjà pré-créés pour annoter ou pour mettre de l'information ici. C'est-à-dire que c'est pour tout symbolique que vous voulez mettre dans votre projet si on démarre ça. Je regarde ça. Ça veut dire que pour tous éléments ici qui sont existants, vous pouvez mettre la lettre E devant ou vous pouvez prendre selon votre nomenclature ou selon votre standard de nommer les choses. Vous pouvez mettre des lettres et ces lettres-là vont être représentées à l'intérieur de vos familles, à l'intérieur de vos différents éléments dans votre projet. Vous allez pouvoir faire ça ici pour les phases, les symboles, je veux dire ici pour les éléments rélocalisés ou les nouveaux éléments ici. Ça va être toutes des nomenclatures qui vont être similaires à ça. par la suite ici, on va aller sauter et on va aller voir comment se fait ici les nomenclatures, l'arborescence de projet. La première des choses qu'on va voir ici, on va aller voir dans la partie analyse et dans analyse ici, vous voyez ici que l'arborescence est construite de cette façon-là. Les éléments d'analyse, les éléments de construction, les éléments de coordination, c'est toutes des vues en tête telle qui sont déjà pré-créés, la création de projet et les vues de travail en tant que telle. Si on regarde ici dans la première partie, dans les parties d'analyse et j'allume ça, vous allez voir que puisque je suis actuellement dans le starter, vous n'allez rien voir mais tantôt quand je vais vous présenter le fichier exemple, vous allez voir ça. C'est-à-dire qu'ici, vous allez remarquer, vous allez voir toutes les diagrammes, toutes les zones qui sont déjà pré-établies dans votre modèle d'architecture que vous allez créer dans votre modèle de mécanique qui vont tous déjà être pré-créés ici. Je vais tout vous présenter par ça. Par la suite, ici, vous allez voir différents éléments. Vous allez voir ici, dans les analyses énergétiques, vous allez voir des analyses de HVAC. C'est ici que vous allez voir d'autres plans, d'autres diagrammes qui vont vous représenter est-ce que vos pièces actuellement ont un débit suffisant d'air ou il y a un manque d'air, c'est ça. Vous voyez qu'elles sont déjà toutes pré-créées ici pour voir si on peut analyser ça et voir si le concept que vous avez créé respecte vraiment les éléments. en tant que tel. On peut voir ça, c'est pour tous les différents éléments ici. Par la suite, ici, on a ce qu'on appelle, comme je vous ai dit tantôt, les documents de construction. Mais dans les documents de construction, c'est ici qu'on va retrouver toutes les vues qui sont déjà pré-créées. Ces vues-là, vous allez remarquer que ces vues-là, une fois qu'elles sont pré-créées, elles sont déjà aussi assignées ici à des feuilles. Ces feuilles-là, ça veut dire qu'on en ouvre une, vous voyez qu'elles sont déjà assemblées, associées à des éléments ici. Pas mal intéressant, c'est beaucoup de gains et de vues de travail. De gains et de travail. C'est des minutes ici que vous gagnez sur des projets. Par la suite, ici, vous avez des vues d'analyse. Vous avez des vues de coordination. Un mot, c'est vues de coordination-là. Exemple, qu'est-ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez être dans Navis Work et les vues sont déjà pré-créées. C'est-à-dire, vous voyez, c'est toutes les vues Navis Work qui sont déjà pré-créées. Vous pourrez les exporter par la suite. C'est-à-dire, si dans votre processus, vous faites de la détection de conflits et cette détection-là, le conflit est nécessaire entre les différentes disciplines, si vous ne voulez pas toutes filtrer ces informations-là, mais toutes ces vues-là, vous allez voir, sont déjà créées, mais à l'intérieur de ces vues-là, en plus, vous allez avoir plusieurs types de gabarits, si on regarde celle-là, mais à l'intérieur, il va y avoir des gabarits qu'on exporte exactement jusqu'à ce que vous avez besoin puisqu'ils sont déjà tout pré-établis pour vous. Par la suite, ici, on a la place où les gens vont travailler, c'est-à-dire, ici, dans le Working, les vues de travail, c'est-à-dire, les gens, les usagers en tant que tels vont travailler sur ça et c'est ces vues-là qu'on va réutiliser à l'intérieur des documents de construction sur lesquels il y a différents gabarits en tant que tels pour ça. Ici, je vais vous montrer ici le Project Setup. Dans le Project Setup, comment c'est créé? Je vais juste ouvrir un des plans. Ici, Project, général, et ici, vous voyez, j'ai plusieurs étages. Je vais ouvrir le premier étage ici. Comment que ça fonctionne en tant que tel à l'intérieur de Revit et comment que ça fonctionne? C'est qu'on a ici, on a ici des zones de prix créé, qu'est-ce qu'on appelle ici des Scope Box, ces zones de définition-là. On a déjà pré-associé des vues, c'est-à-dire que vous avez ici votre maquette d'architecture qui va être à l'intérieur de cette zone-là. Vous allez pouvoir définir qu'est-ce que vous pouvez voir, les élévations, les coupes, tout ce que vous avez de besoin qui sont associés à Scope Box-là et avec des gabarits. c'est-à-dire que c'est le même principe à l'intérieur ici. Vous avez juste à déplacer vos différents Scope Box ou vos zones de définition selon qu'est-ce que vous avez besoin, c'est-à-dire ici, c'est des systèmes, la puissance, tout ce qui est le HVAC, votre plomberie. Vous déplacez vos éléments et les vues vont se créer de façon automatique puisqu'ils sont déjà toutes pré-associées à ça en tant que telle. C'est-à-dire ici, allons voir ça. Allons juste voir un peu comment cette partie-là est créée. On va aller à la vue et dans cette vue-là, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque ici, on retrouve ici un document et dans ce document-là, c'est une coupe. Dans cette coupe-là, vous voyez ici, vous remarquez que c'est un gabarit qui est monté pour un bâtiment de huit étages et chaque niveau sont déjà pré-créés. Les vues sont déjà pré-associées comme je le dis plus tôt, mais il y a des choses très intéressantes ici. Pour les gens qui ont l'habitude de travailler, qu'on associe des choses, il y a déjà des plans de travail qui sont déjà pré-créés. C'est-à-dire que quand vous allez placer des éléments, vous allez pouvoir placer ces éléments-là ici directement et les associer sur les plans de travail et vous allez pouvoir bouger ces plans de travail-là et ceux qui sont gérés par ces plans de travail-là vont bouger. C'est-à-dire que si chacun plan de travail possède son nom, c'est un plan de travail qui est entre huit pieds et huit et neuf pieds, c'est qu'on peut voir, mais si vous déplacez, l'élément que vous allez déplacer, c'est-à-dire le plan de travail, c'est-à-dire tout ce qui est associé à ce plan de travail-là va bouger avec. C'est-à-dire c'est la méthodologie, c'est qu'on associe des éléments avec des plans de travail, avec des scope box et avec ces éléments-là, on va pouvoir déplacer et gérer les différentes vues à l'intérieur et les différents éléments à l'intérieur de notre projet. Une chose facile, je ne le ferai pas pour la présentation ici, mais vous comprenez que les vues que vous avez besoin ou que vous n'avez pas, je veux dire, le niveau que vous avez besoin ou que vous n'avez pas besoin, que vous avez juste en créé ou que vous avez juste en effacé, en les effaçant automatiquement tous les vues qui sont associées à eux vont disparaître. Pour le bien de l'exercice ici, je ne vais pas le faire et vous pouvez voir ici qu'au niveau du scope box, on peut venir ajuster et valider et automatiquement qu'on fait ces changements-là, comme je vous dis, qui sont associés à ça, mais ça va changer surtout. Ça veut dire que si je rapetisse cette boîte-là, vous allez voir que cette boîte-là, elle va être associée en tant que telle à tous les vues. C'est-à-dire, en faisant ça, tous les plans qui sont associés à ça viennent de diminuer. C'est pas mal fun, mais ça, tout est, comme je vous dis, est déjà pré-réglé. On va le remettre comme c'était avant et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va aller voir et voir les différentes nomenclatures qui sont à l'intérieur du projet ici. On va juste le mettre qui reviennent à la normale. Je vais fermer ça et on va aller voir ici à l'intérieur les différentes nomenclatures. Dans les différentes nomenclatures ici, vous allez voir ici tout. Comme je vous ai dit, il y a au-dessus de 280 nomenclatures qui sont déjà toutes pré-créées. Un mot, c'est un gabarit. vous faites le ménage et si vous prenez ce que vous avez besoin ou il est même possible de demander de personnaliser ce gabarit-là selon vos standards. C'est-à-dire, si on regarde ça ici, vous allez voir différent pour la mécanique en général, tout ce qui est électricité. Vous allez voir plein de types de gabarits ici, plein de nomenclatures que vous allez voir et plein de nomenclatures ici pour la mécanique. Si on ouvre ici en mécanique, je vais ouvrir en mécanique. Ici, la nomenclature en mécanique. On va aller en plomberie et on va ici chercher. Vous voyez, il y a tellement de choses ici. Mais ici, vous allez voir énormément de choses. Et dans les équipements ici, on va dire équipement, water heater, je vais aller chercher. et vous voyez des équipements water heater. Comme je vous dis, ici, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Si on ouvre les water heater, et vous allez voir, donnez-moi 30 secondes, je ne me rappelle plus c'est lequel, dans le L plomberie, je suis en mécanique sur le tout ça. Ici, j'ai des équipements ici, je vais voir les water heater. Si on regarde ça ici, mais vous allez recevoir, vous allez voir ici, plein, plein, un tableau déjà pré-rempli avec, ici, des colonnes selon les noms, selon qu'est-ce que vous avez besoin. Mais vous voyez que tous ces éléments-là sont déjà vraiment tous pré-créés pour vous. Automatiquement, que vous mettez des éléments dans votre projet, tous ces éléments-là vont se remplir. C'est-à-dire, tout va se mettre à jour. Ce n'est pas juste des familles, c'est que tout est déjà aussi pré-calculé pour vous quand vous le validez des affaires. Ici, si on cherche dans le tableau, ici, on va chercher le, je vais rechercher, c'est dans l'émanclature, je vais rechercher, je vais rechercher le master, ici, le master fish, je vais chercher celui-là, et vous voyez dans ce document-là, ce document-là, quand je vais l'ouvrir pour vous le présenter, c'est vraiment l'élément avec tous les paramètres qui sont existants liés à eux, c'est-à-dire, dans ces éléments-là, regardez, regardez la nombre incalculable de familles que vous avez ici. Regardez ça. Ces familles-là, en plus, vous en avez énormément, et à l'intérieur, vous avez plein de paramètres. ces paramètres-là, ce master-là, un mot, c'est que ce master-là a servi à faire les autres nomenclatures. Ces nomenclatures-là, en tant que telles, vont être utilisées pour toutes les autres nomenclatures. Ça fait beaucoup, beaucoup de choses là-dedans. Maintenant, sautons et allons voir les feuilles, et vous allez remarquer aussi qu'ici, dans les feuilles, quand on travaille avec les feuilles, les feuilles sont déjà préétablies, prérangées, c'est-à-dire, à l'intérieur, ici, quand je vais rouvrir une feuille, la feuille, vous allez voir toutes les vues que vous avez là, c'est toutes les vues qui sont déjà préassociées, c'est les vues qu'on retrouvait toutes ici, en haut, qu'on retrouvait dans les, je vais juste le laisser démarrer, et vous allez voir ici, c'est toutes les vues qui sont ici présentes dans votre projet, c'est-à-dire, toutes les vues d'analyse, de construction, c'est toutes les feuilles qui sont actuellement, les vues qu'on retrouve dans vos documents de construction qu'on retrouve ici à l'intérieur des pages, ici, sur la mise en page. En plus de ça, il y a déjà des légendes qui sont déjà pré-créées pour sauver du temps. Vous pouvez ici, vous voyez ces légendes-là, vous avez des tableaux, des nomenclatures qui vont mettre à jour automatiquement ces éléments-là. Vous voyez des pages, des symboles qui sont déjà pré-créés. Tous ces symboles-là, c'est des symboles 3D qui sont déjà pré-créés, des notes. On pourrait même prendre ces notes-là, faire des notes personnalisées, c'est-à-dire, on pourrait mettre à jour et automatiquement, toutes ces notes-là pourraient mettre à jour en tant que telles vos différentes pages. Par la suite, ici, on peut voir qu'on retrouve ici toutes plein de familles. Si on regarde ici, à l'intérieur, vous allez retrouver plein de familles, mais la façon qui sont faites ici à l'intérieur, c'est que ces familles-là, ici, sont déjà toutes intégrées et ces familles-là, ici, on les a créées en groupe de modèles. Vous allez voir ici, c'est des assemblages qui sont déjà tous pré-créés dedans. C'est intéressant. Vous devez comprendre qu'ici, on utilise une version de Revit 2019 et comme je le disais antérieurement, les gens actuellement de chez CTC travaillent jour et nuit pour mettre à jour la version Revit 2021 et tout ça. Ils sont en train de réaliser les paramètres pour voir que tout fonctionne et pour partager les nouvelles familles, les nouveaux diagrammes et plusieurs autres types de données. Et pour tous ceux qui ont déjà payé pour ça, vous allez recevoir ça, cette nouvelle version dès qu'elle va être prête par nos amis de chez CTC. Maintenant, allons et allumons la partie ici. On va voir, on va aller voir la partie exemple de projet. Mais l'exemple de projet, c'est quelque chose qui va être similaire à ça. vous allez retrouver ici, la page de démarrage et dans la page de démarrage ici, qu'est-ce qu'on va voir comme exemple ici? On va aller tout de suite ici dans nos vues et à l'intérieur de nos vues, on va aller voir ici nos diagrammes. Mais vous voyez ici, vous allez retrouver automatiquement ici à l'intérieur du fichier, vous allez retrouver un modèle d'architecture sur lequel on a on a créé automatiquement des pièces et ces pièces-là qu'on a utilisées, c'est pour le calcul de vos validations. Vous voyez qu'il y a déjà des couleurs de préétablies. Vous voyez que si je clique ici sur un des espaces, ces espaces-là en tant que tels contiennent de l'information que vous pouvez voir ici avec l'étiquette, cette étiquette-là, il y a plusieurs types d'étiquettes qui vont être déjà pré-créées pour vous à l'intérieur aussi de cet espace-là. Vous allez voir que vous n'avez pas uniquement que les paramètres par défaut, mais vous avez beaucoup plus de paramètres, tous les calculs à acheter et tout ça est déjà pré-intégré à l'intérieur de cet espace-là. Vous avez aussi des étiquettes de pré-créé ici. L'étiquette ici qui va chercher de l'espace ici et toute son information. Vous allez voir aussi d'autres étiquettes qui sont créées, les étiquettes ici qui vont faire chercher les informations, les prises de données, les étiquettes qui vont chercher ici, tout ce qui est sensu à température, thermostat, tout est déjà pré-réglé pour vous. Qu'est-ce qui est le fun aussi là-dedans, si on va un peu plus loin? Vous voyez, toutes ces couleurs-là, toutes ces vues-là sont déjà pré-réglées à partir de nos gabarits de vue. Si on regarde plus bas ici, dans nos gabarits de vue, vous allez voir ici, à partir des gabarits de vue, il y a au-dessus d'une soixantaine de gabarits de vue. Ces gabarits de vue-là sont déjà pré-associés à des vues et en plus d'être pré-associés à des vues, regardez ce qui se passe, c'est qu'ici, si vous décidez de personnaliser vos ongles et de mettre la couleur que vous voulez, mais à l'intérieur du gabarit, il serait possible de le personnaliser comme que vous voulez, d'une façon assez aisée. C'est-à-dire, vous avez juste à modifier ce que vous avez de besoin ici et en faisant ça, votre gabarit se mettra à jour et tous vos éléments sont faits. Vous voyez aussi que tout est déjà fait, les sous-projets sont créés, tout, tout, tout est vraiment déjà marché pour vous. Un mot, c'est que vous devez juste apprendre comment travailler de façon adéquate dans ce processus-là. C'est-à-dire que la recette est déjà établie et les gens vont juste modifier, concevoir directement à l'intérieur de vous. Allons voir maintenant la prochaine étape. On va aller voir ici. On va aller voir ici les HVAC et on va aller voir ici qui a des gaines et vous allez voir ici que ces gaines-là représentent, sont déjà pré-colorées avec les systèmes, les couleurs sont déjà pré-réglées. Les flux, l'essence d'air, tout est déjà pré-confluré. On peut voir ici que tout ce qui est bleu ici, basé sur la légende, ça me dit qu'il y a un CRM de 5 et plus et tout ce qui est rouge ici, il n'y a pas encore de débit d'air à l'intérieur. C'est-à-dire que si on peut voir ça, on a toutes ces informations-là, le sens de l'écoulement, tout est déjà pré-calculé dedans. On peut même voir ici quand on rentre, si on voit les bouches d'airation, on n'a pas les bouches d'airation par des foudres. Et vite, regardez, vous avez toute une panoplie de familles ici. Regardez, toutes ces familles-là sont déjà pré-créées selon tous les grands manufacturiers que les gens utilisent. La plupart des manufacturiers que vous utilisez quand vous faites des projets en tant que tel. Et en plus de ça, c'est que tous ces éléments-là, toutes ces familles-là, comme je vous le dis, contiennent ici aussi tous les paramètres requis et les nouveaux paramètres, les paramètres qui ont été créés sont tous à l'intérieur de ça et avec ça, tous les étiquettes qui vont être capables d'aller chercher toutes ces informations-là qui ont été réglées en conséquence des besoins que vous avez comme entreprise. Vous allez utiliser ces différentes étiquettes-là. Si on regarde ça, ces étiquettes-là, il va y avoir plusieurs types d'étiquettes selon qu'est-ce que vous avez besoin qui vont être configurables selon votre besoin à vous. Si on regarde ça, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations que vous pouvez voir juste à partir de cette vue-là. OK? On va regarder quelque chose, d'autres ici. La prochaine étape que je vais vous montrer, c'est qu'on va pouvoir regarder ici au niveau, ici, des HVAC et est-ce que dans notre HVAC, ici, on va valider est-ce que les éléments sont corrects ou non. C'est-à-dire, si on regarde ici, on va vous montrer un autre élément ici. on va aller en HVAC, au lieu d'aller en ici, on va donner-moi 30 secondes, je vais juste le trouver, c'est dans nos vues de travail et dans le niveau de travail, je vais lui mettre celui-là. Et si on regarde ça dans cette vue-là, c'est de la modélisation et dans cette modélisation-là, ça va être bon mort. Donc, c'est votre modélisateur, votre concepteur qui va venir ici et qui va mettre les éléments en conséquence. Si on regarde ça ici, vous avez des couleurs qui sont déjà pré-réglées et on va se concentrer sur certaines affaires ici. Exemple, je vais me concentrer ici sur le diffuseur suivant. Sur le diffuseur suivant, vous allez pouvoir remarquer que si je clique dessus, on a encore plusieurs choix. Qu'est-ce qui est vraiment le fun ici, c'est qu'on peut faire plusieurs façons. C'est-à-dire, vous comprenez que dans Revit, quand vous travaillez, il y a plusieurs, une famille peut être gérée de deux façons. Est-ce que c'est elle qui gère l'information ou c'est l'autre qui est associée à lui qui va gérer l'information ou qui va être associée à cet autre-là? Mais vous voyez, cette famille-là, on peut faire ce qu'on veut. C'est-à-dire, on peut décider ici est-ce qu'elle est gérée par son niveau ici? On peut l'associer au niveau ou on peut l'associer ici à un autre niveau. Mais si je fais ça, automatiquement, quand je vais faire ça, je pourrais le dissocier et la connecter au niveau. Je ne le ferais pas ici. Mais vous voyez, il est possible de gérer ça de plusieurs façons. C'est-à-dire, si je modifiais ça, je serais capable de modifier ça et de concevoir d'une façon plus rapide sans être obligé de changer de vue de l'associer à différentes affaires. c'est-à-dire, vous devez prendre aussi en note que tout ici est vraiment relié, tout est bien connecté, tout est bien calculé, les vitesses, les orientations. Et si vous faites un changement, tout va être recalculé de façon automatique. Regardez, je vais vous montrer quelque chose d'un peu spécial ici. Regardez, disons que vous mettez quelqu'un sans expérience. Regardez bien ça. et la personne qui met choisit ça, choisit, disons pas, le bon module ou le bon type de famille et fait une erreur. Regardez, qu'est-ce que c'est fait? Il y a même ici des règles de condition qui ont été créées. Si vous choisissez des éléments qui sont non permis ou qui ne font pas partie de qu'est-ce que vous avez de besoin en tant que tel, vous allez pouvoir remarquer l'erreur. Regardez, qu'est-ce qui se passe? Si on choisit pas les bons paramètres, regardez qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-ci. Je l'applique. Regardez, il y a des règles de condition ici. Juste pour faire rire un peu, les gens ici ont programmé une tête de méduse avec un, disons, pas un beau sourire. Ça fait juste vous indiquer, regardez, le choix que tu as fait n'est pas fonctionnel, ne respecte pas les normes, les codes et les conventions. Tu peux pas le mettre. C'est ça que ça te dit. Si tu veux le mettre, tu peux le mettre, mais tu as quand même un avertissement comme quoi que ton élément que tu as choisi ne fonctionne pas en tant que tel. Je vais vous montrer aussi que tout ça aussi est interrelié à des nomenclatures de validation. Si tu regardes plus loin en bas, on va regarder ici au niveau des nomenclatures et des nomenclatures ici qu'on va regarder, on va aller dans les nomenclatures de mécaniques. Mécaniques ici, on va aller chercher en HVAC et en HVAC ici, on va aller chercher les calculs ici des charges et on va faire ici le Airflow ici, Summary. Vous allez voir ici comment c'est monté. Les tableaux sont déjà tous montés. Ils remplissent automatiquement le nom des pièces, sont situés où, le nom, la superficie qui est dedans, le nom des pièces. Vous allez voir aussi actuellement ici la colonne qui est le débit actuellement, le débit actuellement, le début calculé, celui qui est requis. Il y a des règles qui sont déjà préétablies ici en rouge qui vont vous calculer la différence entre l'actuel et le calculé. Automatiquement, cette différence-là, s'il est tout dessus ou est en dessous de 5 %, mais il va devenir en rouge justement qui va se dire. Il y a des règles qui sont déjà préétablies et vous allez pouvoir valider très rapidement vos concepts ici. Vous allez voir quelque chose, je vais vous montrer quelque chose ici. Vous vous souvenez le diffuseur qu'on a mis, comment le retrouver? C'est-à-dire, je le sais ici qu'il est dans le caractère qui s'appelle le pit. Si je décide ici, je peux aller ici et le montrer dans le modèle, elle le montre dans le modèle et il est associé tout de suite avec. Comme je vous dis, tout est déjà pré-associé. Si on regarde ça en tant que tel, si on voit ici le nombre de CFM qui est à 100, le débit qui est ici et celui-là qui est à 100, si je le modifie ici, automatiquement, tout le calcul ici va rechanger et va remettre en jour le tableau. Vous voyez, tout est interactif ici. Si on travaille de cette façon-là, on est sûr et certain d'éviter le plus de problèmes possibles. C'est pas mal intéressant se dire, comme je vous dis, tous ces nomenclatures-là, tous ces tableaux, tous ces familles-là sont déjà pré-réglés pour vous. C'est à vous de les utiliser et de les intégrer à vos processus de travail pour gagner du temps en tant que tel. Si vous avez des questions de même, je ferai vous répondre à ça sans, comme que vous voulez, juste à m'écrire par la suite et je vais pouvoir répondre à ça par la suite ici. OK. Allons voir quatre choses d'autres ici dans les vues. On va les voir ici dans nos vues. On va les voir dans nos vues 3D et je vais vous expliquer un peu comment fonctionnent les assemblages et comment on peut gagner du temps pour modéliser en tant que tel. OK. Allons voir aussi dans la vue 3D. Je vais fermer ça et on va les voir dans nos vues de travail et dans nos vues de travail ici, 3D exemple ici, je vais le chercher ici, celle-là, cette vue-là. Vous voyez ici que chacune des vues que vous avez ici sont déjà pré-réglées, pré-assemblées et ont déjà, comme je vous ai dit, des gabarits de vues qui sont assignés à eux. Si on regarde ça, modéliser ça, faire ça, ça prend un certain temps. Je vais vous montrer dans quelques instants comment on va le faire de façon un peu plus optimisée, de façon plus rapide en tant que tel. Si je décide de créer, et je vais vous le montrer, une nouvelle vue 3D à l'intérieur de la vue 3D que je viens juste de créer ici, vous voyez que celle-là a déjà, je vais juste enlever en tant que tel le gabarit dessus et je vais ici activer un peu, donnez-moi 30 secondes, je vais activer la boîte de coupe et on va aller se concentrer sur la partie qu'on veut, c'est-à-dire le bâtiment. Vous voyez, avec les ongles de coupe comme ça, si je me concentre sur uniquement les choses que j'ai besoin, j'ai juste à utiliser les gabarits comme que j'ai besoin. Je fais ça, je trouve ça et je vais maintenant ouvrir, choisir le gabarit en conséquence du besoin que j'ai et en choisissant ça, vous voyez que toutes mes vues, toutes mes affaires qui sont déjà pré-réglées ici. Ici, pardon, je me suis trompé le bouton. Ici, c'est mon exemple, je veux voir uniquement mon eau domestique, mais si je fais ça, automatiquement, toutes mes vues vont se régler comme c'était. c'est-à-dire, je peux dire que j'ai juste mon nombre domestique, est-ce que j'ai besoin de tous mes types d'eau, de plomberie, P pour plomberie, je vais voir toutes mes lignes principales ici. C'est-à-dire, je vais pouvoir faire ce que je veux selon l'information que je veux. intéressant et je veux juste ajuster par la suite et couper qu'est-ce que j'ai besoin ou non pour représenter qu'est-ce que j'ai besoin dans mes volumes ou dans mes vues. C'est de cette façon-là. Si on se concentre sur cette partie-là, allons voir ça dans notre plan en tant que tel de plomberie. C'est-à-dire, on va aller dans plomberie, on va aller au premier étage, plomberie, working, on va aller dans plomberie. Vous voyez, tout est déjà pré-réglé, floor plan, en plomberie, premier étage. Allons nous concentrer sur ça. Vous voyez ici, dessiner, je veux juste mettre ça ici un peu plus pâle. Dessiner ça et faire ça de façon conventionnelle avec le processus dans Revit en tant que tel, vous allez travailler de cette façon-là. Ça veut dire que vous devez faire un copy monitor ou vous devez mettre les éléments d'architecture et les mettre en plomberie ou en MEP et vous devez les dessiner. Ici, l'important, ce qui est le fun ici, c'est que toute cette information-là, on peut le faire d'ici avec des prises d'assemblage. Donc, on le front centre et dans les prises d'assemblage, on est là chercher un, c'est-à-dire dans le processus conventionnel, vous faites ça, vous venez de les attacher. Mais au lieu de faire ça pour gagner du temps, ici, on a ce qu'on appelle des modèles et dans ces modèles-là, on a des prises d'assemblage qui sont déjà faites. Vous devez comprendre que toutes ces prises d'assemblage-là sont déjà créées, mais respectent les normes et les conventions de l'industrie. Tous ces assemblages-là ont été approuvés ici, dans ce cas-ci, par des plombiers et des personnes de chantier et c'est vraiment en respectant toutes les normes de l'entreprise que ce modèle-là a été monté. Regardez, je vais vous donner un exemple de travailler de façon efficace. Je vais juste prendre un des assemblages qui est là, je vais juste le glisser ici. en le mettant ici, vous n'avez pas besoin en tant que tel de l'associer. Oups! Ici, vous devez comprendre, j'ai fait une petite erreur, c'est que cet élément-là, quand je l'ai mis en tant que tel, je ne l'ai pas mis sur le bon sous-projet. En le mettant en bas sur mon projet, vous voyez que sa visibilité a changé. Si je le mets sur le bon sous-projet, ça veut dire en plomberie, automatiquement, tout va se réajuster. Ça veut dire la façon que c'est fait, tous les sous-projets, ils ont des fils de vue, ils ont une visibilité déjà de pré-régler. Si on veut travailler rapidement, ça veut dire vous allez voir ici les petites rondelles que vous allez voir ici. Je vais chercher l'information. Toutes ces rondelles-là, un mot, c'est plus qu'une rondelle, c'est une rondelle, mais avec plein d'informations. Voici leurs coordonnées et les données que vous avez besoin pour faire vos calculs. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin vraiment de l'associer à un équipement, une famille. C'est déjà associé à une famille. Vous allez juste le mettre près d'une famille et vous allez gagner énormément de temps pour dessiner ou pour modéliser. Si je prends ça et je voulais, actuellement, je vais attacher les détails et je vais annoter ça de façon automatique, tout est déjà pré-réglé, tout est déjà pré-calculé, toutes les étiquettes sont déjà pré-faites. J'appuie sur ça, boum, vous allez voir que toutes les étiquettes sont arrivées de façon automatique. Vous voyez ici le nombre de flush, ici, le calcul. Si on modifie cet élément-là, si je le prends, je modifie un mot cet assemblage-là, je vais juste le dégrouper. En dégroupant, je vais pouvoir venir ici le modifier à mon besoin, c'est-à-dire, exemple, ici, je peux dire ici les éléments suivants. Je n'en ai pas de besoin, je vais les supprimer. En les supprimant, je reviens juste rattacher ça. en rattachant tout ça. Je peux prendre, déplacer mes éléments dans mon assemblage. Il y a un élément qui était trop court et vous voyez en faisant ça automatiquement, mon calcul ici, c'est fait de façon automatique aussi. Comme je vous ai dit, tout est déjà fait d'une façon que tout est interrelié. Ça vous intéresse? C'est un, vous voyez, c'est que tout est déjà pré-marché, déjà pré-calculé. pour vous et ça vaut juste vous faciliter la façon de modéliser. C'est-à-dire, vous allez concevoir et vous allez avoir vos éléments se mettre à jour de façon automatique lorsque vous allez modéliser. Vous devez comprendre, ce n'est plus juste un outil de modélisation, c'est que vous allez concevoir et la conception et la conception va être validée à fur et à mesure que vous allez travailler ici. C'est bon? Allons maintenant à la partie ici. Je vais vous montrer les symboles et tous les différents éléments qui se trouvent ici. Si on regarde ici, à l'intérieur du modèle, il y a différents symboles. On va les voir dans les vues et dans les vues ici, je vais voir mes différents symboles et dans mes différents symboles ici, en bas, j'ai le complément. Juste le trouver et donnez-moi 30 secondes. C'est dans les vues 3D et dans mes vues 3D ici. 3D plumbing. Donnez-moi 30 secondes. 3D chercher. Working. Still working. Je dois aller dans 3D. À l'intérieur de 3D ici, j'ai tout. Donnez-moi 30 secondes pour juste ce que je trouve sur mes symboles. 3D. 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 Je vais retrouver ça. Je vais chercher ça. Je vais chercher si je ne le trouve pas. Working. Test. Test. suis-je dans la bonne place ? Je suis-je dans la bonne place ? Là, Startin, si je le sois, si je suis à la bonne place ? not working. Et ici, vous allez voir que toutes les familles sont déjà pré-créées ici. Tous les symboles sont déjà créés. Vous devez comprendre que tous les symboles ici, toutes les familles qui sont présentes sont juste ici. C'est-à-dire que c'est dans votre paquet. Vous avez ici, regardez toutes les familles. Toutes les familles qui respectent les standards de l'industrie. Toutes les luminaires ici. Les scies, panneaux électriques. Rooftop, pompe. Avec les boîtes qui sont autour. Vous avez les pompes ici. Vous voyez que vous avez une multitude d'éléments. Les rooftops sont ici. Les réservoirs. Vous voyez qu'il y a beaucoup, beaucoup de familles. Vous avez même des espaces de réservation. Toutes ces familles-là sont déjà pré-réglées. Vous voyez, ça, c'est encore maison. Toutes ces affaires, toutes les familles que vous voyez ici sont vraiment assemblées. Elles sont créées selon les standards de l'industrie. Vous les voyez, elles sont toutes, toutes créées ici avec beaucoup d'informations. En plus d'avoir ces informations-là, c'est que ces symboles-là, vous allez les voir en plus en 2D autant qu'en 3D. Donc, si je vous montre ça par la suite, on va regarder ici à l'intérieur des symboles. Je vais juste aller voir ici. Exame, working plan. Donnez-moi un petit 30 secondes. Power plumbing. Si vous allez voir ici, toutes les différentes symboles. J'ai juste une petite perte de mémoire ici. On a les fleurs plan, on a les symboles. Donnez-moi 30 secondes un peu, je vous reviens tout de suite et je vous trouve ça. Bon, j'ai retrouvé ici où on peut voir ici, juste ici, tous les symboles. Et tous ces symboles-là sont déjà pré-créés pour vous. Ces symboles-là ne sont pas uniquement faits en... Comme ça. Tous les symboles que vous allez retrouver ici sont créés de façon annotative et en 3D. C'est-à-dire, vous pouvez les personnaliser à votre besoin pour les représentations à l'intérieur. C'est-à-dire, vous voyez ici, ils sont déjà vraiment tous pré-créés pour vous. Et regardez, tous ces symboles-là respectent les standards. Dans la version carrée, c'est-à-dire, vous allez même pouvoir modifier, personnaliser ces symboles-là pour respecter vos propres standards à vous. C'est-à-dire, tous ces symboles-là, comme je vous dis comme un exemple, on prend ça. Vous allez pouvoir changer la symbolique si vous vous préparez avec des flèches, des flèches pleines, des ronds. Vous allez pouvoir faire ça de plusieurs façons. J'ai fait un tour rapide avec vous de cette présentation-là. On va voir par la suite, dans les prochains webinars, d'autres présentations. Si vous avez des questions, comme je vous ai dit, prenez le temps. Ça va me faire un plaisir de répondre à vos questions. Et ces questions-là, en tant que telles, écrivez-les à mon adresse de courriel que je vais vous représenter ici. qui sonne.nda.commercialsolid4.ca Et je vais faire un plaisir de répondre à votre question. Et je suis encore désolé de ne m'être présent aujourd'hui parce qu'actuellement, je donne une formation en même temps que vous regardez le webinar. mais j'espère que vous allez avoir du plaisir à m'écouter et à me poser des questions. Pour l'instant, je vous souhaite une bonne journée et au plaisir de vous revoir. Merci, au revoir.